bonjour à tous bonjour à tous bienvenue sur sur ce webinaire data scientist donc dataprod le deuxième de la série dataprod qui est un webinaire qui va nous être présenté par alexandre laloux qui travaille chez sendez donc il va se présenter bien mieux que moi quoi que dans ce soit merci à tous pour votre participation pour l'instant on est 30 mais ça devrait augmenter c'est d'augmenter un peu d'ici là voilà donc moi je suis chez l'alum de chez data science donc là je vais simplement vous présenter alexandre avant de disparaître et bien sûr je reviendrai pour la session de deux questions réponses donc voilà pour celui qui ne connaissent pas encore même si je pense que l'on a très peu nous on a un organisme de formation en data science et voilà j'aurai l'occasion de vous parler tout ça en fin de en fin de binaire de toutes nos formations professionnalisantes sur les métiers de la data voilà voilà du coup alexandre si tu veux bien si tu veux bien venir sur scène tu vas pouvoir commencer tu vas pouvoir commencer ta présentation alexandre alors je sais pas si c'est bon là vous voyez bien vous m'entendez bien allez alors bah du coup hop et voilà bah du coup alexandre je te laisse la parole et à tout à l'heure top et le tout le monde ravi d'être là merci à tous de participer à ce webinaire donc aujourd'hui on va parler de la data au cours de l'évolution d'une start-up donc des spreadsheets aux data warehouse on va voir plusieurs sujets alors ah ouais j'avais ça j'ai un petit problème de mes slides on veut juste changer de modèle de diffusion parce que les slides ne s'affichent malheureusement pas bien partager mon écran hop voilà normalement là on devrait bien voir donc voilà je vais commencer je me présenterai très rapidement comme ça vous avez un peu idée de qui de qui vous parle je vais juste vérifier deux secondes ce qu'on dit sur le chat pour être sûr que l'on voit bien ok ça m'a l'air bon donc je vais continuer donc je m'appelle alex j'ai été diplômé en 2016 une école de commerce après quoi j'ai fait un an d'entrepreneuriat dans le domaine de la gligoltech j'ai arrêté en mai 2017 après quoi je me suis posé la question un peu de de ce que j'allais faire comme en guise de prochaines étapes donc j'ai rejoint cette boîte qui s'appelait à l'époque everhood qui s'appelle maintenant zander je vais revenir dessus dans un instant et qui s'attaque en fait au marché du transport routier de marchandises donc c'est un marché hyper intéressant ça peut ne pas sembler hyper sexy dès le début de parler de camion mais c'est un marché avec énormément d'opportunités énormément d'effets de levier sur l'économie et plein de super problématiques donc voilà j'étais dans cette boîte pendant pendant trois ans de fin 2017 à 2020 je suis arrivé on était une vingtaine d'employés gros événement en mai 2020 donc malheureusement au début du co vide on a fusionné avec notre concurrent allemand qui s'appelle donc zander zander qui fait exactement la même chose que nous qui est simplement basé en allemagne du coup on a fusionné ces deux boîtes on a gardé l'image de marc zander et depuis mai 2020 à aujourd'hui du coup en fait je suis ce qui s'appelle data product manager sur la partie analytics chez zander en gros ça veut dire diriger la roadmap analytics comment est-ce qu'on diffuse la donnée au sein de la boîte au sein de nos dix pour nos différents utilisateurs et donc c'est la fonction que j'occupe aujourd'hui petit événement janvier 2021 donc on a une grosse levée de fonds de 160 millions d'euros donc c'est une boîte qui est vraiment vraiment sur la pente ascendant et qui sur un marché hyper hyper intéressant je vais revenir juste rapidement un peu plus en détail sur zander avec quelques chiffres donc voilà en fait ça a été créé en 2016 comme everhood il ya aujourd'hui plus de 700 employés encore je crois qu'il y en a encore un peu plus que ça au travers de sept bureaux dont le edgewater et à berlin 260 millions d'euros levés au total donc ça fait partie du club assez select des unicorns il ya une fusion avec everhood donc comme comme j'ai dit la boîte dans laquelle j'étais initialement mais aussi avec uber freight europe donc pas l'hubert fret à à 7 cette section européenne qui a fusionné exander en fait designer aujourd'hui c'est la fusion de trois différentes sociétés et chiffre important pour donner un petit peu le poids de la tech dans ce type de boîte aujourd'hui l'équipe texte est plus de 100 employés avec une ambition de recrutement énorme en 2021 suite à cette levée de fonds voilà donc la mission de zander très rapidement c'est simplifié et optimiser le transport routier de marchandises grâce au digital c'est un secteur qui est très ancien qui est clé on dit un peu que c'est la colonne vertébrale de l'économie et donc l'objectif c'est d'apporter le digital pour un peu régler toutes les inefficiencies qu'on peut y trouver tout simplement optimiser ce marché en termes de produits ce que fait zander s'il ya une plateforme expéditeur donc on permet à des grosses boîtes coca et cola procteur et normal etc d'avoir une plateforme à partir de laquelle ils peuvent gérer leur transport routier de marchandises une plateforme transporteur donc les deux sont évidemment interfacés on a un réseau énorme de transporteurs au travers de l'europe et une plateforme de gestion interne des opérations voilà il ya un peu trois têtes aux produits que met en place zander là je rentrais un peu plus dans le vif du sujet je vais directement parler de data la data au sein de zander aujourd'hui c'est une grosse équipe il ya cinq data analystes d'ailleurs et l'ambition de recruter beaucoup plus d'arrivés à 12 en 2021 je glisse à la rapidement il ya quatre d'être ingénieur 4 data scientist ou plutôt machine learning engineers et donc quatre product managers sur la partie d'atteindre comment c'est une grosse équipe il ya encore plein de projets sur lesquels on bosse et il ya effectivement une certaine pluralité de profils au travers de cette équipe d'atteint je vais un peu parler de la stack très rapidement je pense qu'il ya beaucoup de noms qui vont être familier c'est une stack assez moderne et je trouve top qu'on a mis en place donc en termes de tl on a faille stran sur la partie d'état ware housing on a un snowflake dbt pour la monétisation ça c'est un super aussi visualisation exploration on a looker amplitude pour la partie product data et pour la partie customer data on a donc segments donc aujourd'hui si je dois modéliser ou plutôt schématiser de manière assez simple les flux de données et commence les ces flux de données s'orchestre au travers des différents outils qu'on a dans la boîte ça ressemblera à peu près à ça donc on a 12 sources de données au total donc les différentes applications anglers six force par d'autres amplitudes et c'est on en voit tout ça avec faille stran dans le data warehouse on fait de la modélisation dans la d'avoir vers des bt on a deux principaux objets pour nos utilisateurs data donc on a notre plateforme analytique looker et on a mis en place également un data mart qui permet à tout type d'utilisateurs d'exploiter la data chez un an on a trois types d'utilisateurs différents donc les ce qu'on appelle les business users derrière ce terme là il peut se cacher tout un tas de profils différents des opérateurs à l'équipe commerciale les six levels le top management etc grosse pluralité de profils derrière ce derrière ces termes là des produits users donc des personnes qui font partie de l'équipe produit des produits managers des produits analystes etc qui vont en fait eux aussi bénéficiaires de cette suite d'outils qu'on a mis en place et enfin et manière hyper importante d'ailleurs on est évidemment les propres consommateurs de ce qu'on met en place donc la data team sont les propres utilisateurs de la stack qu'on met en place donc c'est une stack très avancée qui marche très bien qui ça c'est vraiment un schéma très très simplifié derrière il ya tout vous l'imaginez bien tout un tas de de complexité en plus qu'on va pas représenter là donc le message principal aujourd'hui c'est que effectivement après quatre ans d'expérimentation une boîte de 500 personnes etc on en est là on a un truc assez exhaustif mais faut savoir que ça n'a pas du tout toujours été la même chose quand on a commencé on en était là il ya quatre ans on avait la base de nos produits un script qui tournait automatiquement un csv et c'est parti on fait de la data à partir de ça vous voyez toute une trajectoire d'évolution qui a été assez importante au cours de l'histoire et de rose d'or et justement c'est de ça aujourd'hui que j'aimerais vous parler aujourd'hui je vais juste rapidement regarder le chat voir que tout se passe bien on est bon je vais donc continuer donc voilà deux parties d'abord une partie un petit peu théorique où je vais parler un peu de start up et de data donc en fait là l'objectif pour moi c'est vraiment donner une sorte de grille de lecture il ya souvent je trouve une assimilation assez facile qui est fait data start up les deux vont naturellement ensemble mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ya différentes typologies start up différents produits différentes typologies de boîtes différentes organisations et qu'en fait derrière les besoins data diffèrent énormément en fonction des start up ça c'est un des premiers angles que je vais ici vouloir développer le deuxième je vais parler de spreadsheet to data warehouse alors là j'ai le plus après avoir donné un peu et poser un peu un taille à un cadre théorique vous parler de l'en fait notre histoire data à nous comment en fonction des particularités de la boîte dans laquelle on travaille depuis plus de quatre ans on est parti de quelque chose de très 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 rudimentaire je le rappelle ceci pour évoluer à quelque chose de bien plus évolué qui se trouve ici et je vais essayer de partager aussi tout un tas d'insights et un petit peu de grilles de lecture pour que vous potentiellement en tant que data analyse d'atteins j'ai ou futur d'atteins futur d'atteins j'ai que vous intéressez aux start up que vous comprenez bien cet écosystème et que vous puissiez voir au travers d'histoires et d'eurozendeurs comment nous on a vécu la chose et quelles sont les opportunités à saisir dans ces différents marchés donc je commence ma partie comment les typologies start up affectent les besoins data alors d'abord je vais commencer je vais déconstruire un petit peu le mode start up aujourd'hui on l'emploie un petit peu à toutes les sauces et ça peut en fait représenter énormément de types de boîtes différentes quand on lit dans les médias le terme start up est très utilisé quand on regarde un petit peu en détail vraiment les boîtes qui se cachent derrière et qu'on creuse un petit peu sur les maturité des boîtes les produits les organisations les cultures tout ça tout ça on se rend compte en fait que potentiellement il ya des organisations qui sont complètement différentes donc voilà là j'ai donné quelques exemples que je trouvais assez assez significatif on a par exemple insectes payfit castor deezer agriculte zender ce sont toutes des boîtes qui potentiellement peuvent être citées dans les mêmes articles qui font d'ailleurs pour la plupart partie des mêmes boîtes du next 40 mis à part castor et zender évidemment mais ce sont des boîtes en fait qui font des produits qui sont complètement différents insectes ils font carrément des insectes payfit ils font un produit sas castor ils font aussi un produit sas mais à échelle beaucoup plus petite c'est une boîte qui est beaucoup plus récente deezer c'est une boîte qu'on connaît tous qui maintenant a plus la casquette de grosses boîtes tech très avancées avec des millions d'utilisateurs agriculte ils font carrément des fraises dans des conteneurs et tout un tas de produits évidemment mais on est sur un marché qui est complètement différent et enfin zender permet de bouger des camions donc en fait des boîtes extrêmement différentes et évidemment de là vendez con dans un rapport à la data qui va être extrêmement différente c'est à dire que vous entendez sous d'un danger dans ces boîtes là en fonction de ces différents critères en fait vous allez avoir des expériences et des missions qui vont être absolument complètement complètement différente donc je vais parler de deux gros critères de distinction des start up un peu dans le cadre théorique sur en train d'essayer de définir d'abord je braille du marché ou du domaine d'activité donc en fait là on va parler des différents types de start up en fonction de de là où elles évoluent des produits qu'elles essaient de développer et je vais aussi parler des cycles de financement parce qu'évidemment la maturité d'une boîte qu'on peut lire au terme au travers pardon d'un cycle de financement ça va pas mal refléter en refléter en fait les besoins natales de six différents mois il ya un troisième critère qui est aussi important c'est le business model qui va définir tout un tas de choses mais c'est un vecteur que je vais sur lequel je vais un petit peu moins axé cette présentation voilà alors start up les cycles de financement donc en fait évidemment toutes les start up ne participent à ces cycles de financement classique qui font souvent qu'ils sont souvent dans les médias mais énormément de start up en fait participent à ces cycles de financement disons évolue au travers de ces cycles de financement et en à partir de là on peut déjà comprendre pas mal d'insights sur ces start up là je pense c'est quelque chose que vous avez dû voir et revoir pas mal de fois donc je vais très rapidement là dessus dans les premières étapes du love money on est vraiment en recherche et développement on développe notre premier produit et on essaie de trouver un petit peu nos premiers utilisateurs l'étape juste après et d'ailleurs parfois c'est un peu ça se marche un peu dessus l'étape où on va plus voir des business angels des fonds d'investissement du crowdfunding donc c'est un peu ce qui définit ici comme l'étape de création donc là on veut vraiment accélérer un petit peu sur ce qui s'appelle son produit de market fit donc faire en contre faire en sorte que son produit rencontre son marché après étape 3 on va faire appel plus à des fonds de capital risque donc pour l'a vraiment accéléré sur sa croissance et son produit une fois on a validé les premières étapes du product market fit donc une fois que son autre produit à trouver son audience et après ça c'est capital développement plus de 5 millions donc là en termes de chiffres il n'y a plus trop de règles ça peut aller des séries b c etc jusqu'à la consolidation les levées de fonds et là encore on est sur des typologies boîtes qui sont encore plus encore plus différentes très rapidement aussi sur les start up et sur leur catégorisation par marché donc en fait on parle souvent en fait pour décrire une start up sur le marché sur lequel elle se situe on a les tech donc pour tout ce qui sont rattachés aux problématiques de la santé ad tech donc pour tout ce qui est plus pub en ligne agri tech pour l'agriculture food tech pour tout ce qui est alimentation travel tech insurtech fintech il y en a plein il y en a un petit peu des nouveaux d'ailleurs qui sortent qui sortent chaque année il ya un petit peu des modes au travers de ça et en fait moi ce que je veux bien vous dire c'est que en fonction des différents marchés ça va définir en fait le produit que vont faire ces différentes start up et ça va complètement définir la manière suivant laquelle ces start up vont s'intéresser à la data jusqu'à carrément définir les besoins de recrutement et définir quelle va être la mission du des premiers data analystes qui vont rejoindre ces boîtes par marché donc quand je parle de besoin de data donc quand j'essaie de définir cette relation entre une start up et ses besoins data ce que j'essaie de dire en fait c'est c'est on pourrait le considérer à la part du budget que ces start up vont allouer et vont investir dans la donnée investir dans la donnée en fait il ya juste deux manières il ya soit recruté des experts data donc des personnes pour lesquelles c'est le métier des data analystes des data ingé des data scientist en fonction des besoins et évidemment la stack data la partie outils que je vous ai montré un peu avant en parlant de five 30 dbt snowflake etc en fait on va investir dans les outils qui vont nous permettre de mieux faire de la data et en termes de coût ça peut être assez équivalent la mesure où les outils data il ya des choses qui sont freemium donc assez facile il ya beaucoup d'open source ont plein de trucs à utiliser mais aussi des outils qui sont qui sont très puissants mais aussi très bien je vais essayer un peu de briser la glace sur un sur un point et je trouve ça important c'est qu'en fait toutes les start up elles ont pas besoin de machine learning ingénieur ni même de data analyst dès leur première année d'existence et même ça peut progressivement s'en suivre un petit peu je vais parler un peu de mon expérience chez zender nous chez zender aujourd'hui on a des machine learning ingénieurs on a plein de data analyst ont fait plein de trucs mais pour le côté machine learning c'est un levier qu'on n'a pas du tout actionné sur les deux voire trois premières années d'existence parce que tout simplement ce n'était pas la priorité stratégique de la boîte mais ça encore une fois ça va énormément ça va énormément indéfini par le type de boîte par exemple on peut penser que si on est dans l'industrie du gaming il va falloir des data analyst très tôt si on est sur la travel tech donc avec des il faut mettre en place des algorithmes de pricing très puissant on va vouloir recruter des machine learning ingénieurs dès le début donc encore une fois tout autant de grilles de lecture qui permet de définir combien les start up vont avoir besoin ou non de certains profit data donc pour finir les le besoin d'investissement en data ils sont fonctions je dirais de quatre choses de j'ai un petit peu mentionné donc la nature du produit évidemment si on fait un sas si on fait un outil qui est de la deep tech ou pure tech si on fait du hardware si on fait une app tout ça va énormément définir les besoins data et les besoins recrutement le marché évidemment le marché tout va définir complètement les besoins et les outils qu'on va pouvoir mettre en place le volume de données auxquelles on va être confronté ça c'est en fait c'est une question qu'on pose peu mais c'est quand même vachement important par exemple quand on a commencé chez l'eurod une transaction pour nous c'était bouger un camion d'un point à un point b et si on faisait cinq fois par jour au début on était déjà plutôt content mais sauf que potentiellement cinq fois par jour c'est juste cinq records vous étendez ça au long de l'année on n'est pas sur des volumes de data qui sont au début du mois hyper important par contre quand vous êtes je pense à l'industrie du gaming vous lancez une application sur l'app store extra on est de suite sur des volumes et du traitement d'événements qui est beaucoup plus puissant beaucoup plus demandant donc c'est une pratique dès le début qui est complètement différente enfin la culture culture il ya énormément énormément de choses qui peuvent un petit peu se cacher à derrière je pense ça c'est plus un peu une conception personnelle je pense que chaque boîte à sa culture et son appétence à investir dans la data en fonction de ses différentes sensibilités et quand bien même oui c'est certain que 100% des boîtes ont intérêt à partir un certain moment à investir dans de la data après il dépend un peu des sensibilités de chacun des sensibilités des fondeurs ça leur appartient un peu de définir à quel moment ils vont vouloir actionner ces leviers investissement data par typologie start up alors là je me suis risqué à faire quelque chose j'ai essayé de prendre différents segments de start up desquels on a un petit peu parlé de travel tech gaming b2b sas e-commerce etc etc et j'ai essayé de définir en fonction des cycles de financement de donner une grille de lecture de ce que j'estimais être un l'importance de leurs besoins data et de si vous êtes data analyst ou data engineer quel va être le premier focus on va vous demander d'avoir en rentrant dans ces différentes boîtes donc au travers de ça je vais je vais donner quelques exemples je vais commencer avec la mobilité j'ai évoquée et de rothander du coup nous le dès le début en fait la priorité c'était de bouger les camions d'un point à un point b c'est que ça se passe extrêmement bien parce que si on a un certain cas des services énormes sur ces mouvements de camions et bien on peut dire au revoir à nos consommateurs du coup priorité stratégique dès le début c'est de comprendre très très finement nos opérations du coup en fait les premiers data analyst ou les premiers métiers data dans la boîte ça a été d'analyser les opérations c'est pourquoi d'ailleurs quand vous verrez des offres d'emploi chez les enders il ya beaucoup d'offres d'emploi qui sont appelés encore opérations analytics dès le début nous quand on venait de lever des fonds et une première levée je crois que c'était 2 millions il y avait un besoin de data qui était assez faible comparé au fait de opérer les lots et de créer un produit qui nous permettait de le faire de manière plus efficace après évidemment série a et puis série b tout ce qui est en suivi le besoin data accrue énormément mais dès le début on peut pas dire que c'était un pôle d'investissement prioritaire au contraire je pense que quand on est dans la tech la travel tech ou le gaming ce sont des industries dès le début en fait le besoin data va être plus important parce que on est sur des volumes de données qui sont parfois énorme parce que on est sur des produits qui sont souvent 100% en ligne donc il ya besoin dès le début pour faire avancer son produit d'avoir une compréhension très fine de tout ce qui se passe sur sur les interfaces qu'on met à disposition donc en fait dès le début sont des boîtes qui vont beaucoup je pense investir sur le côté data avec un premier focus qui va être il me semble donc product analytics donc développe une compréhension très fine du produit que l'on développe des features que l'on met en place au travers de la dette et il ya un peu des secteurs que je considère un peu intermédiaire e-commerce b2b sas là je pense que le ce que je veux dire en priorité c'est que la priorité de ces boîtes ça va être le particulier ce marketing pourquoi c'est parce que ce sont des boîtes qui souvent en investissement en digital marketing qui est hyper importante donc évidemment vu que c'est un peu les dépenses importants la stratégie de la boîte ça va être vraiment de comprendre manière assez fine comment cet investissement est dépensé et quel est le retour en fait sur investissement sur ces dimensions donc ce que je suis en train de dire c'est vraiment que chaque typologie de boîte va avoir ses sensibilités stratégiques ses besoins data qui vont développer au cours du temps et c'est ça en fait qui va définir vraiment le besoin data des boîtes et un petit peu par extension en fait la proportion suivant laquelle on besoin de tel ou tel data analyst aux fonctions de leur développement alors quand on va dire j'ai fait rapidement une petite page ici pour pour un peu un peu sommariser les différents points que je viens d'évoquer donc en fait premier point évidemment c'est qu'il n'y a pas de pattern entre une startup et l'investissement data c'est à dire que beaucoup de la littérature startup qu'on lit sur la partie tech et data c'est beaucoup sur soit sur du sas soit sur des apps etc etc mais en fait il faut avoir une grille de lecture qui est un peu plus fine que ça pour vraiment comprendre à quel moment une start up et comment une start up va avoir besoin de data à quel moment et comment les investir au mieux donc avec ce combo qu'on vient d'évoquer marché maturité de la start up si on veut un petit peu complexifier cette matrice là on pourrait ajouter des dimensions que sont donc le produit ou le business model très lié et dernièrement la culture donc deuxième insight c'est que le data analyst en fait il ya le c'est le nombre d'un poste data analyst mais il peut avoir des casquettes sont faites très différentes en fonction de la start up dans laquelle ils se trouvent c'est à dire que si vous êtes le premier data analyst dans une boîte qui qui fait qui est dans la food tech ou le e-commerce etc on va vous demander beaucoup de faire de gross marketing analytics parce que c'est un effet levier hyper important si on est dans la mobilité ou l'agriculture ou quelque chose comme ça les opérations ça va être plutôt le levier sur lequel on va vous demander d'agir si vous êtes dans une boîte qui est pur produit gaming travel tech etc là effectivement le premier focus ça va être d'une part d'analyser des volumes de données plus importants donc des outils qui vont être un petit peu différent et d'avoir une compréhension très très fine de ce produit donc en fait en finalité le même poste data analyst peut donner lieu à des métiers et des missions qui sont assez différentes attention du coup au discours start up données par nature vous diront toutes que la data est essentielle la date est en effet de levier hyper important on veut faire la dette en a besoin de vous c'est justement il faut être un peu plus fin que ça et se poser un petit peu les bonnes questions en fonction des priorités de ces différentes boîtes je parle pas de mieux ou moins bien je parle juste que la fonction derrière va être un petit peu différente et l'investissement va être assez différent donc un petit hack pour comprendre un petit peu combien une start up combien une boîte a vraiment besoin d'investissements lourds en data c'est pour moi quand elle commence à investir dans des data engineers et pour ça vous pouvez simplement aller sur la page linkedin de la boîte voir un petit peu qui elles ont recruté en tant que profil data qu'elles offres elles ont mis à disposition et généralement le fait qu'une boîte ait envie et déjà des data engineers c'est un bon signal du fait que la boîte a une certaine maturité de ce côté là et a envie un petit peu d'accélérer ça veut pas dire encore une fois que c'est mieux ça veut juste dire que ça va être un framework de travail un petit peu différent donc finalement désolé ça va peut-être être un peu plus un peu plus bateau du coup en fait c'est vraiment en fonction de vos affinités à vous que vous allez pouvoir définir quel type de boîte quel type de start up si ça vous intéresse vous allez vouloir rejoindre parce que elles pourront présenter des expériences assez différentes j'en ai fini avec ma première partie je vais ensuite pour enchaîner sur la partie spreadsheet to data warehouse la petite histoire data d'Everod à Zander donc là en fait je reprends pas mal de concepts clés que j'ai que j'ai un peu évoqué dans ma partie 1 pour un peu vous expliquer et aller un petit peu plus dans le détail de qu'est ce qui s'est passé quand j'ai rejoint Everod en octobre 2017 jusqu'à aujourd'hui comment tout ça a évolué quelles sont les problématiques qu'on a eues et comment est ce qu'en fait on a mis en place des outils et des solutions pour pour en fait être à chaque fois meilleur en data pour commencer et un peu d'enligner à ce que j'ai fait précédemment j'ai fait un petit une sorte de petit passeport analytique je dirais de Everod Zander pour un peu pour un peu que vous compreniez mieux sur les différentes slides les investissements qu'on a fait à quel moment donc nous évidemment on est dans la mobilité et même un segment un peu particulier la mobilité parce qu'on est dans le transport routier de marchandises avec des volumes de données qui sont dès le début assez faibles qui sont aujourd'hui beaucoup beaucoup plus important mais qui étaient au début assez faibles et avec des priorités stratégiques qui étaient les suivantes nous évidemment dès le début comme j'ai dit priorité faire bouger les camions donc les opérations c'est un focus très important pour nous sur la partie analytique sur on avait beaucoup moins d'intérêt à avoir ce focus sur la partie growth marketing donc investissement marketing en ligne tout simplement parce que pour nous c'était pas un levier d'acquisition prioritaire et que en fait investir dans un data analyse qui allait être dédié à ça sera pas du tout le même effet stratégiquement qu'investir à quelqu'un qui va s'intéresser aux opérations le produit alors ça c'est une chose sur lequel on est bien revenu parce que maintenant le produit chez Zander et depuis un moment c'est clé on investit énormément dessus on est en train de développer un super produit et du coup on essaie de faire beaucoup de data dessus mais au début effectivement le produit était beaucoup moins data driven on avait beaucoup moins besoin de de data analyst le machine learning alors c'est quelque chose qui est venu assez fortement et soudainement dans un intervalle de temps assez récent au début effectivement on faisait pas du tout parce que c'était encore une fois pas la priorité stratégique de la boîte mais à étant donné qu'on a un certain volume de données une certaine qu'on a arrivé à combler certaines efficacités sur d'autres domaines maintenant on investit beaucoup sur le machine learning et on développe des outils de pricing intelligent d'optimisation des trajets etc etc maintenant c'est un focus j'ai fini avec ce petit passeport analytics de zander maintenant je vais passer à mes différentes étapes je bois un petit peu d'eau et j'ai rien alors il ya quatre ans très 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 basique on avait un produit évidemment qui commençait à se développer avec une base de données et on avait tout simplement rien à savoir que on a dans l'équipe d'attent on recevait juste des csv qui nous étaient envoyés par slack par un bot c'est à dire qu'on allait sur slack il y avait un bot qui s'appelait d'ailleurs glados je crois on lui écrivait report ou quelque chose comme ça et il nous envoyait un csv qui contenait toutes les opérations historiques de everod zander donc c'était hyper basique derrière on l'exploitait en format xl csv c'était vraiment le temps zéro de la data dans la boîte là on était en octobre 2017 on n'avait même pas ou à peine fait une série a donc c'était vraiment tout le début de ça évidemment la data n'était pas live il n'y avait qu'une seule source de données pas d'outils visualisation évidemment on n'avait pas fait une modélisation à plusieurs étages qu'on va le voir après on n'avait aucune autonomie par rapport à l'équipe tech à savoir qu'à chaque fois qu'on voulait une petite modification sur quoi que ce soit et il y en avait quelques-unes il fallait leur demander et leur prendre un petit peu de bande passante c'est pas ils n'étaient pas tout en ravi malheureusement c'était évidemment pas distribué ça veut dire que si on voulait conduire trois projets il allait falloir effectuer trois extractions différentes donc en fait on a été beaucoup plus dans ce qu'on appellerait des ad hoc analytics c'est à dire on a une question on y répond il n'y avait pas vraiment de data en tant que produit évidemment pas de gouvernance c'est un sujet qui viendra un petit peu après qui est hyper important quand on fait beaucoup de data sur des boîtes qui deviennent plus grandes mais évidemment et malheureusement on a été à des années de lumière à ce stade là cas d'usage donc on faisait juste des reportings journalier tous les matins on envoyait un mail avec ce csv on le décrivait un peu et on chutait le mail tous les matins et on permettait d'avoir une compréhension basique des opérations de transport effectuées parce que c'était effectivement notre priorité étape 1 j'étais vraiment à l'étape 0 avant là je passe à l'étape 1 c'était quelques mois après donc là en fait avec ce setup initial qui n'était pas top on est passé un petit peu à l'ère de la débrouille à savoir qu'on avait toujours notre besoin des produits notre script qu'on ne contrôlait pas notre csv qui nous était envoyé par slack par contre on a essayé de activer un levier le levier de un peu de la distribution de la donnée et je trouve que c'est vraiment à partir de ce moment là on peut dire qu'on a commencé entre guillemets à faire la donnée c'est le moment on s'est posé la question ok très bien on reçoit de la data plus ou moins brute comment on va faire intelligemment pour cette donnée la reformater un petit pas notre sauce et la diffuser au travers de nos différents interfaces de nos en fait de nos différents outils de reporting et des reporting par exemple sur les transports sur les opérations etc comment faire en sorte qu'à partir d'un csv on allait pouvoir rafraîchir différents reporting différents donc on avait un goal shift là je vais rentrer un petit peu dans le détail pour ceux que ça intéresse je pas passer trop de temps mais envoyez moi un petit email si vous êtes intéressés en fait tous les matins je faisais un copier coller d'un google sheet dans une table s'envoyer la donnée à une autre table mais dans un format qui est un peu plus clean un peu plus cohérent renommé etc notre sauce et après avec des fonctions sur google sheet en fait sur google sheet on peut faire des passages de données d'un spread sheet à un autre et de cette manière en fait on peut diffuser de la donnée plus ou moins facilement entre différents reporting donc par rapport à notre step avant ça paraît d'être un gros step mais le seul truc qui est nouveau c'est qu'on a juste parvenu à distribuer de la donnée les cas d'usage étaient les suivants donc en fait on avait toujours notre reporting journalier on pouvait couvrir un peu plus de domaines en tant que en tant que grâce à notre reporting et informer un peu plus de personnes sur s'il se passait dans la boîte en termes de setup ça s'apparaît pas sur la scène mais je veux un peu vous informer sur sur en fait qu'est ce que c'était l'équipe data à l'époque en fait il n'y avait personne qui avait le titre de data dans son profil d'ingl pourquoi parce qu'on se considérait pas l'époque une équipe data moi mon premier mon premier titre de poste c'était opération manager donc en fait c'était vous pourrez renommer ça un peu plus fancy opération analytics ou en fait mon objectif c'est de comprendre les opérations et pour cela il fallait mettre en place des petits hacks pour parvenir à nous faire donc on regrettait pas de data analyst à l'époque on avait on était loin d'avoir des data engineer on avait un peu de monde passant de la tech mais ils n'étaient pas tout le temps très contents on a en fait on avait tout simplement à cette époque là pas d'équipe d'atteins est ce que ça marchait est ce que ça correspond aux priorités stratégiques de la boîte oui pendant un temps mais ça rapidement commencé un petit peu à à traîner la pâte pour tous un tas de raisons je vais vous expliquer en passant à la série suivante premier outil data donc là en fait on arrive à un moment où nos bidouilles de google sheet de faire transitionner de la donnée d'un spreadsheet à un autre c'était beaucoup trop compliqué il y avait un volume qui certes n'était pas hyper important mais était fortement croissant et du coup en fait commençait à mettre à mal un petit peu nos différents google sheets donc on s'est dit bon là il va falloir faire quelque chose en plus de ça en fait on avait toujours qu'une seule source de données donc en fait notre reporting était assez pauvre on parlait vraiment on regardait la data que sous un angle qui dépendait de la tech ça générait tout un tas de frictions donc là il ya une petite révolution qui est arrivée on a mis en place un outil qui nous permettait de faire des queries directement sur différentes bases de données à savoir la base de données produits et la base de données c'est force qu'est ce que ça change c'est qu'avant en fait on avait recevé ce csv de la part de notre chaîne de la dos sur sac et ce qui a changé c'est qu'en fait on avait une interface appelé ridash donc c'est un outil ridash je crois que ça a été racheté par une autre boîte mais qui fonctionnait très bien qui permettait en fait de se plugger à nos différentes bases de données et d'utiliser des langages de requêtes tout simplement pour extraire de la donnée et là ce qui était sympa c'est qu'en fait on pouvait leur envoyer dans différents google sheets on est toujours avec ce set up de google sheets un peu mis à mal mais on pouvait cette fois l'envoyer dans différents google sheets automatiser ça et en fait faire déjà un petit peu mieux de la data et avoir un setup qui est un peu plus performant donc là quels sont les changements en fait on a eu plusieurs sources de données on avait des requêtes qui étaient beaucoup plus flexibles parce que là on avait accès à toute la base donnée produit et on pouvait faire en fait ce qu'on voulait en termes de requêtes il fallait juste faire un petit peu attention qu'on renait pas des trucs trop costauds pour mettre à masse la base donnée mais c'était la seule limite qu'on avait on était autonome par rapport à la tech c'était hyper content et en termes de cadence aussi on pouvait faire des refresh disons tous les deux heures toutes les trois heures bon on n'avait pas de modélisation encore moins de gouvernance il n'y avait pas différentes données et on était toujours sur les spreadsheets on n'avait pas d'outils de databilisation mais on s'est quand même plutôt bien débrouillé pendant un moment à suggère en termes de team alors on commençait vraiment à avoir un profil de data analyst et moi aussi je commençais un petit peu plus à avoir cette casquette parce que je commençais vraiment plus à faire des langages de requêtes et avoir un knowledge un peu plus technique de ce qui se passait et on avait effectivement un peu de bande passante de l'équipe tech pour ces différentes intégrations sans quoi on n'aurait pas pu le faire ça c'était donc l'étape 2 je pense à durer six sept huit mois avant que progressivement on transitionne vers l'étape 3 alors la révolution complète de l'air vraiment de la bidou iridash google sheet j'envoie mes petits trucs à droite à gauche c'était ça restait quand même extrêmement fragile encore une fois ça correspondait un petit peu aux orientations que prenait la boîte et everone a toujours connu une super croissance donc c'était pas fondamentalement une mauvaise décision mais à un moment donné on s'est quand même dit bon là on va commencer vraiment à investir en data et à vouloir faire ce qu'est la boîte de ce point de vue là donc là en fait ce qu'on a intégré on a intégré big query on a intégré air flow et ça nous a permis en fait de vraiment faire du data warehousing d'avoir ces différentes couches on store la donnée on la transforme et on la partage et d'aller beaucoup plus loin là-dessus évidemment ça permet d'avoir beaucoup plus de data analyst et alors plein de gens qui pouvaient requêter directement dans la terre warehouse donc ça allait effectivement beaucoup plus loin il y avait un data engineer qui a rejoint la boîte encore une fois c'est assez représentatif du fait que là ça y est on passe à un autre niveau et du coup on était on était on utilisait ce data warehouse pour suivre la plupart de nos besoins analytiques et on pouvait effectivement et ça c'est une grosse révolution on pouvait faire vraiment de la modélisation et du data model donc on était par contre toujours sur des outils de billets assez basique donc du spreadsheet et on est intégré à gold data studio qui certes fait le taf dans une certaine mesure permet de faire des mots graphiques etc mais connaît certaines limites et et ça c'est un set up qu'on a dû disons maintenu pendant deux ans jusqu'à la fusion avec zander le seul élément les seuls éléments qui manquaient gérer c'était vraiment il n'y avait toujours pas de gouvernance ça veut dire que on envoyait de la data à n'importe qui sur demande et on se posait pas trop les questions de qui avait accès à quoi de vraiment de d'entraîner les gens à bien utiliser ces modèles là et en termes de visualisation n'avait pas vraiment de analytics plateforme ça veut dire que les gens c'était s'ils voulaient être un peu autonome c'est sql spreadsheet et c'est tout il est bruyé on a commencé également à cette époque à faire du producte analytics vu que ça commençait à devenir une priorité et à diffuser la boîte à une audience un peu plus large j'ai juste rapidement regardé chat et là on arrive du coup à notre dernière étape alors étape 1 2 3 4 il y avait eu vraiment de points de rupture complet c'est à dire un jour on s'est réveillé et on est passé directement d'une étape à l'autre c'était des process beaucoup plus transitifs et qui ont demandé beaucoup d'investissements parfois fastidieux ça c'est un peu la résultante de la fusion exander il avait une stack était beaucoup plus avancée que nous ils avaient les meilleurs outils nous du coup on a complètement shift et sur ce qu'ils faisaient eux et modulo beaucoup d'investissement data beaucoup de ressources beaucoup data ingénieurs aujourd'hui encore une fois on en a quatre full time qui travaillent sur ces problématiques là on a pu arriver à un setup comme ça qui là est vachement plus satisfaisant et permet de faire énormément de choses donc on a mis en place une gouvernance des données ça c'est très très bien permis par looker qui est très très fort sur ces problématiques là et c'est vraiment en fait c'est un petit peu des problématiques de boîte plus grosse certes mais un moment ça devient important on a du real time ça veut dire que on avait des flux de données qui arrivent en temps réel dans la base donnée qui sont directement exploitables bien sûr toute la base donnée n'est pas un rafraîchis en temps réel mais on a une cadence qui est tout à fait acceptable de 20 à 30 minutes il me semble on a des modules de machine learning et les machine learning engineers sont très satisfaits de l'écosystème qu'ils ont en place pour travailler à partir du data warehouse on couvre 100% du business c'est à dire qu'aujourd'hui si vous avez demandé à n'importe qui d'un point de zander tout le monde a des analytics tout le monde a des capiers qui les concernent il n'y a pas de domaine qui était qui est priorisé ou dépriorisé par rapport à d'autres c'est à dire qu'il n'y a aucun domaine qui se retrouve à zéro investissement data on a plus de 600 utilisateurs donc ça c'est quand même assez costaud on a 600 personnes en fait qui au jour le jour et évidemment au travers d'outils différents différentes plateformes extra utilisent la donnée chez zander en fait on est vraiment passé à une personne qui utilisent en csv qui envoie un email à 600 personnes qui de manière quasiment autonome consomment de la donnée on a des datamart donc datamart c'est un peu la next step du data warehouse quand on se dit bon très bien on a stocké les données on a fait notre modèle maintenant on va vraiment penser quelle personne a besoin de quoi et comment va la servir à travers de table de données en fait qui sont documentés et intelligibles on a mis en place des modules de training donc en fait qui permettent à des gens de de non seulement consommer la donnée mais aussi de monter en compétence sur leur utilisation de la donnée on a des process d'attaque sont beaucoup plus élaborés et avant on n'a jamais pensé process data c'est un peu venez comme vous êtes maintenant on a des coding best practices on a des on a on a mis tout un tas de process de développement on a de la cacd etc et on met en place ça c'est un peu un peu le début j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes de chez un d'heures qui m'écoutent mais d'être data library qui permet en fait de beaucoup mieux informer et documenter ce que l'on fait toujours pour servir ces trois catégories d'utilisateurs business users product users et data team users en fait ce qu'on est en train de se dire c'est que ça ce set up là c'est vraiment le fruit d'une longue évolution et d'une complexe évolution de besoins point et de de des priorités de la boîte qui ont évolué en fonction du temps qui ont été énormément définis aussi parler par les fonds qu'on a levés progressivement et en fait je pense que au travers de chaque année si vous aviez rejoint everhood aux enders au travers de ces cycles là ça aurait été des métiers et des expériences qui auront été vraiment différentes je pense que toutes sont super intéressantes je pense que plus vous arrivez sur sur le début plus il fallait avoir les mains dans le cambouis être proche du business process etc plus on arrive aujourd'hui dans l'équipe tech data plus il faut avoir des skis en data élaboré être vraiment spécialiste de ces problématiques là donc c'est vraiment des casquettes qui sont vraiment 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 différentes mais je trouve qu'ils envoient toutes les peines et qui sont toutes des expériences au top je regarde le temps qui me reste on est pas mal donc qu'en retenir alors premier truc que je vais dire c'est que et ça c'est important pour moi c'est que même sans budget on peut faire de la data c'est à dire que c'est pas parce qu'on n'a pas de data warehouse c'est pas parce que il y a personne qui développe python qu'il n'y a pas de notebook qui a pas de data warehouse etc que en fait de suite faut s'arrêter et dire bon mais très bien on va être condamné au fichier excel que nous envoie l'équipe tech et on va devoir rester là dessus il est possible avec tout un tas d'outils gratuits open source ou que vous connaissez bien bullshit extra air table aussi c'est top de en fait de commencer à voir sur ce raisonnement de base données je vais stocker de l'information je vais la distribuer etc etc et qu'en fait faut pas s'arrêter au manque d'outils pour commencer à vraiment penser la donnée et penser l'analytics dans la boîte je pense qu'on commence vraiment à faire de la data qu'on commence à penser comment est-ce qu'on va distribuer la donnée au sein de la structure et pour ça il n'y a pas besoin de dépenser des beaucoup d'argent chez snowflake ou chez luca ça c'est hyper important c'est un peu l'école de la débrouille mais c'est complètement accessible les prix les projets donc ça c'est un truc j'ai déjà pas mal dit mais mais c'est pas mal de remettre une petite couche les projets data ils suivent toujours toujours les priorités stratégiques de la boîte c'est à dire que c'est vraiment la data doit toujours répondre enfin répond beaucoup au business et au management en termes de priorisation et effectivement il vaut mieux employer un data analyst pour faire du growth marketing analytics quand il ya beaucoup de dépenses sur ce poste là plutôt qu'analyser des opérations qui sont pas une problématique pas important donc en fait comme on le voit sur l'histoire de hebrew zander c'est vraiment le développement des problématiques qui a un peu guidé comment l'équipe data s'est développée et a dû répondre en fait un petit peu à ses différents besoins plus l'est start-up est jeune plus le profil operation manager business analyst sera prioritaire sur le profil pure technique data list alors ça c'est vrai dans le setup de boîtes que je viens de vous décrire les boîtes qui ont une forte consistance opérationnelle extra en fait la clé c'est de se dire que si vous êtes un profil pure technique et que et que en fait vous n'avez pas trop de sensibilité business et que ce n'est pas trop votre délire de de penser process de de mettre un peu les moyens dans le convoi extra et que vous voulez être seulement technique dans ce cas là il vaut mieux rejoindre soit des boîtes qui ont une sensibilité data énorme sur les secteurs que j'ai un peu mentionné avant soit il va falloir un peu attendre en termes de maturité de boîtes et elle est dans des boîtes donc quand on commence dans une boîte qui lance un produit etc en fait analyser ses chiffres c'est bien il faut surtout aller ensuite mettre les moins les mains dedans et trouver des solutions à des problèmes pas seulement des solutions analytiques mais j'ai analysé chiffres je les comprends mais après je vais régler le problème c'est beaucoup plus un petit peu cette école de cette école de la débrouille ça répond pas à toutes les sensibilités moi j'ai beaucoup aimé par exemple mais mais voilà c'est important de distinguer ça plus la start up est jeune plus il est possible que en fait d'une cascade de data analyst on va pas mal déborder sur le business est vraiment collaborer avec eux quitte à vraiment vraiment mettre les mains dans par exemple moi opération majeur data analyst et que ça c'est les chaisers j'ai beaucoup beaucoup mis les mois dans le cambouis dans ses forces j'ai beaucoup essayé de contribuer à la pensée des process 16 etc etc c'est les exemples on a vraiment tous dû un petit peu contribuer là dessus à partir d'un certain moment le rôle de data engineering est essentiel alors ça c'est sûr c'est le fait de se dire en fait que pour avoir une vraie structure de données un data warehouse etc etc il faut vraiment un certain moment qu'il ya un data ranger qui puisse un peu faire la tuyauterie derrière qui puisse un peu tout cadler le système pour en fait avoir un terrain de jeu qui soit exploitable pour des data analyst c'est à dire que c'est bien l'école de la débrouille c'est bien créer des process operation manager etc à un moment donné il faut vraiment qu'il ya quelqu'un qui ait la connaissance et qui travaille full time au fait de sur le sur le côté créer un terrain de jeu data penser la donnée au sein de l'organisation et pour vraiment à développer et mettre en place les outils qui nous permettent en fait de se faire scaler la boîte en termes de data et enfin alors ça c'est important mais je pense que là à ce stade là vous l'avez pas mal compris l'histoire que je viens de vous montrer en fait elle est s'il fallait un peu remis en arrière est ce qu'elle est bonne est ce qu'elle est mauvaise en fait la seule réponse est qu'elle elle correspond aux sensibilités d'Evorod à son projet à son marché à sa culture et qu'en fait je pense que si une autre personne d'une autre boîte doit refaire cette présentation il vous montre probablement quelque chose qui est vraiment fondamentalement différent avec des raisonnements qui sont différents ça c'est pas un problème ça reflète juste le fait qu'en fait chaque boîte un petit peu ses sensibilités data et que en fait la data c'est que c'est pas c'est pas une assimilation parfaite avec les start up en fait faut y mettre en place une grille de lecture ça répond à des besoins qui sont très particuliers et qu'en fait cette cette relation un peu définie à chaque fois par par le paradigme de la start up voilà je crois que j'ai fini oui j'ai fini je vous ai montré mes deux mais deux parties et maintenant je pense qu'on va pouvoir laisser la place au q&a merci merci beaucoup alex pour le coup c'était hyper clair je pense que c'est le cas tout le monde du coup voilà comme comme l'exemple n'hésitez pas du coup maintenant à poser vos questions voilà on a pour un petit un petit diminué de quoi des questions réponses et voilà franchement en profite des ans je pense qu'il y a des entrepreneurs même parmi vous qui qui monte des boîtes et qu'on sera 5 10 employés je pense que c'est vraiment intéressant de poser vos questions maintenant profitez-en il y a plein de trucs intéressants qui ont été dit je pense qu'il y a plein d'idées qui vont être reprises voilà du coup je vous laisse poser vos questions tranquillement moi je reviendrai je reviendrai simplement pour vous parler un peu d'informations d'ici 5-10 minutes alors attendez je vais voir s'il y a peut-être des questions dans le voilà une question d'Antoine qu'est-ce qui définit un besoin d'ata gouvernance à quel moment le besoin de gouvernance devient réel très bonne question ouais carrément super bonne question très actuelle en plus parce que beaucoup beaucoup de boîtes qui ont cru se pose ces questions là je pense que ça pourrait être l'objet d'un d'une présentation entière je vais essayer d'y répondre au mieux en fait pour revenir à ce qui se passe chez zander en fait on a différents types d'interlocuteurs qui ont des sensibilités de data qui sont très différentes c'est à dire qu'on a des personnes qui viennent du monde du transport qui sont excellents dans leur métier et qui n'ont pas la vocation la vérité de faire trop de choses en bataille d'être confronté à des choses qui les intéressent pas on a au contraire des personnes qui ont des besoins très avancés très techniques et aussi on a la volonté ou non de donner certains types de données à certaines personnes en fonction de la politique de la boîte pour moi data governance c'est en fait toutes ces réflexions là qui va définir donner accès à qui quand comment quelle documentation quels process etc donc moi je pense qu'en fait nous la gouvernance pour être très honnête c'est un truc on a un peu mis sur le côté jusqu'au moment où c'était vraiment hyper important je pense c'est définit beau c'est très important par rapport à la culture de la boîte et gérer c'est vraiment à partir du moment où la data doit sortir du pur scope de l'équipe data qui va qu'on la diffuse à d'autres types d'utilisateurs qui a vraiment commencé au moins se poser les premières questions que sont quel type de data je leur donne comment je documente ça etc etc donc en fait c'est vraiment gérer c'est complètement le le recrutement qui va définir un peu quand est ce qu'on a besoin de data governance en termes de documentations interne qu'est ce que tu recommandes framework de kpi plan de marquage etc alors désolé j'ai un peu l'imposition de toujours donner la même réponse je pense un peu à la sensibilité en fait ça dépend du type de boîte dans ce sens je pense que si on est une boîte comme algolia ou alan qui est une culture tech très importante et vraiment tout est tech carrément dans ces boîtes là je pense qu'en fait ils vont ils vont ils vont tout faire sur 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 github ils vont avoir une documentation qui est très technique parce qu'elle est assimilable un petit peu à tout le monde nous par exemple chez zander on a des politiques assez différentes et donc je trouve que looker en termes de documentation fait un très bon travail donc qui permet en fait de définir et de nommer les kpi de manière assez simple assez digeste pour qu'en fait des utilisateurs puissent vraiment comprendre ça en fait il ya tout un tas de réponses en fonction de la population que tu vas adresser je sais qu'en ce moment la mode c'est un petit peu les outils de documentation data je pense à notamment un castor avec qui j'étais en contact récemment ça c'est aussi ça peut être des super solutions parce qu'aujourd'hui c'est un problème pour beaucoup beaucoup potes alors donne est-ce que cette approche peut être dupliquée dans le cadre d'entreprise non start up mais évoluant vers la culture data oui complètement 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 je pense que en fait investir en data ça peut pas se faire bon d'un coup on va passer de deux trois personnes qui font un peu de données en se débrouillant à à 20 personnes qui vont avec des data ingé etc je pense c'est un investissement qui doit être assez 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 progressif qui doit être assez guidé donc en fait encore une fois ça dépend du type de boîte mais mais je pense qu'on peut carrément appliquer cette méthodologie après encore une fois va falloir appliquer votre propre grille de lecture et se poser les questions un peu centrales que sont quels utilisateurs je veux servir en termes de données quel type d'analytique ce jeu mettre en place rose product opération etc et créer votre propre framework à partir de ça mais mais je pense que le cadre de pensée ou elle peut complètement être appliquée aux entreprises quelle prochaine étape pour la gestion des datas chez zender êtes-vous arrivé à un modèle optimal ou des évolutions sont à venir alors gestion et attaché zender là je pense qu'on va pas changer de stack directement c'est à dire que là on est très satisfait de nos outils et vont nous permettre énormément de ce qu'on va faire par contre dans la gestion des datas chez zender je pense qu'en fait c'est un voyage qui s'arrêtera carrément jamais là je vous ai je vous ai montré un peu la belle face de la data chez zender on a encore énormément de problématiques qu'on commence à peine à sur les cas où on s'appelle à s'intéresser et en fait j'ai limite envie de dire en fait on a tout à faire notamment en termes de gouvernance de comment faciliter la donnée comment faire en sorte que chaque personne qui utilise la donnée l'utilise sans faire d'erreur parce que c'est bien documenté qui soit bien entraîné etc et si la question la sous question c'est comment exploiter le potentiel maximum de la donnée en là en fait c'est un chemin qui s'arrêtera je pense carrément jamais aurait tu des conseils de best practice lors de la conception d'un nouveau projet data alors ça dépend ce qu'on met derrière cette notion de projet data moi ce que j'aime bien dans la data c'est car je trouve c'est un peu le squelette technique des projets tout court en fait donc en fait je pense que j'ai un truc assez bateau mais l'étape de conception de comment en fait les flux de données vont s'orchestrer entre eux de vraiment rendre ça visuel et pas s'arrêter à des choses théoriques oui il ya des utilisateurs une base de données et quelques interactions mais vraiment avoir ce flot qui est vraiment écrit et visuel je pense c'est quelque chose en fait qui va non seulement aider un projet data pure mais en fait qui va aussi énormément aider n'importe quel type de projet dès lors que ça touche un petit peu de près ou de loin à la data là où là c'est bon je partage juste en fait des best practice du product management plus que des projets pure data je crois que j'ai répondu à toutes les questions je vais sur l'autre onglet quels sont les marchés les plus consommateurs en data scientist ça c'est une super question alors bon par bord petit disclaimer quand j'ai fait une petite slide en attribuant à chaque 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 domaine des des affinités data c'est vraiment basé sur mes discussions mon expérience extra donc c'est pas hyper représentatif du marché mais je dirais que d'abord la séniorité des boîtes plus aller vers des grosses boîtes tech plus il ya besoin de data scientist malheureusement ou heureusement je sais pas les boîtes qui se battent le plus pour les talents les meilleurs talents data science mais ça reste les énormes boîtes tech google facebook amazon sont renommés et et en france on va plus être sûr du dix heures du blablacar etc encore une fois des grosses boîtes tech parce que ils sont arrivés à un certain stade de leur développement où ils ont les sous pour investir dans la data science parce que ça coûte cher non seulement les personnes mais aussi les outils et en fait qui ont un volume d'activité qui fait que rendre des choses plus intelligentes ça va voir ça va avoir un héroïe qui va être en fait beaucoup plus immédiat et beaucoup plus perceptible donc en fait je pense que ce sont ces boîtes là qui ont le plus recruté à ta scientist et que la propension d'une petite boîte à à recruter ta scientist directement va énormément dépendre de son secteur c'était une super question super intéressant quand tu as commencé il ya quatre ans les solutions étaient moins développées et moins simple si tu repars de zéro aujourd'hui avec les nouveaux outils tu ferais comment c'est une super question c'est aussi alors je pense que nous le le module central c'est vraiment le data warehouse je trouve que quand on commence à penser dès le début un data warehouse au travers de concept clé on peut je trouve et que ça c'est bien fait on peut se permettre d'être plus léger au début sur les outils de data visualization et etc etc par exemple si c'était à faire aujourd'hui looker c'est un super outil mais c'est pas du tout un outil que j'utilise dans lequel j'investirais dès le début il ya des outils de data visualization qui sont gratuits qui marchent très très bien je pense à metabase gold data studio aussi ça fait vraiment travail je trouve et en fait l'idée de la data quelque part c'est ça doit amener à prendre des décisions ou à simplifier de l'information donc partir directement sur l'éducation hyper hyper complexe je sais pas si c'est je sais pas si c'est une bonne chose après quand je commençais à quatre ans les solutions les solutions étaient moins développées oui non c'est à dire que je trouve que le marché était moins riche mais il y avait quand même pas mal de solutions qui étaient qui étaient disponibles je trouve ça n'est pas en fait beaucoup en fait des gens que tu as dans l'équipe on avait un super data ingé on a eu deux super data ingé qui étaient hyper passionnés en fait qu'on qu'on est en bidouillet qu'on fait beaucoup de trucs en les développant eux mêmes donc j'ai envie de dire ça marcherait peut-être dans un autre set up de boîte où il ya moins cette affinité là il va falloir il va falloir penser directement à des outils hyper élaborés 5 trans stitch ça en tant que data analyse junior quel sera notre rôle maintenant au sein de zender la débrouille est en finie la débrouille est finie dans une certaine mesure elle est toujours besoin en fait je pense que c'est transversal toutes les boîtes il ya analysé de l'analyse c'est bien mais je pense qu'un bon data mais c'est vraiment quelqu'un qui qui canalise la donnée qui fait des bons modèles etc qu'elle technique mais après qui va voir le business le produit etc et qui va interagir avec eux pour apporter les solutions en fait la plupart des années la finalité c'est soit créer des produits soit créer des solutions pour des personnes donc c'est c'est vraiment d'interagir avec le business pour venir vraiment à ta question je pense que le rôle d'un junior data liste aujourd'hui chez zender ce serait du coup de de modéliser de la donnée de créer des outils data des dashboards des tables de données etc pour les nos utilisateurs mais aussi en fait d'aller un peu se confronter à eux se confronter au business d'aller les voir directement pour un peu mettre en place ensemble des solutions data donc en fait je pense qu'aujourd'hui tu as ce côté technique qui est beaucoup plus important qu'avant mais tu as quand même toujours ce côté qui je pense est d'ailleurs très positif et hyper enrichissant aller voir le business les challenge et créer des solutions ensemble et je pense c'est vraiment ça la clé ok bon en tout cas merci beaucoup pour le coup pour tes questions on arrive pile poil on arrive pile poil à l'air pour tes réponses je veux dire la présentation était vraiment top alors il y a peut-être une dernière question comment garder le contact et pouvoir te poser d'autres questions si je crois que t'as dit en début de présentation que tu cherchais peut-être des profils donc ça peut être aussi intéressant pour toi comment juste mon email dans le chat elle est sur la présentation aussi comme ça vous n'hésitez pas à m'y faire nickel en tout cas merci beaucoup alexandre voilà on va rester en contact on va rester en contact je pense voilà quoi qu'il en soit merci à tous pour votre participation il ya énormément de compétences et énormément de d'outils et de technos que l'exemple a présenté tout au long de sa présentation il faut savoir que nous on vous forme à toutes ces techniques et c'est même l'objectif de notre entreprise en fait on a un organisme de formation à la data science, data analyst et data engineering donc je pense que la plupart d'entre vous savent qui on est parce que voilà je reconnais quand même pas mal de noms dans le chat et dans les participants voilà on vous forme sur des périodes courtes ça peut être en intensif sur 9 ou 11 semaines ça peut être sur un format un peu plus souple pour les gens qui sont en cours pour les gens qui pour les gens qui sont en poste actuellement sur 6 ou 9 mois voilà énormément de choses et énormément de possibilités de financement il ya plein de choses comme en place je vais pas avoir le temps de tout présenter ici mais voilà sachez qu'on fait vraiment des formations professionnalisantes et qu'on forme vraiment aux techniques et aux compétences et on a des taux d'insertion enfin formation d'ailleurs qui témoigne de ça puisqu'on est en moyenne à 85 % de taux d'insertion dans les trois mois qui suivent la formation voilà pour en savoir un peu plus je vous invite vraiment à participer à notre webinaire journée porte ouverte que j'animerai ce soir à 17h30 je vous mets le lien tout de suite dans le chat de cette journée porte ouverte voilà je vous attends nombreux sur cette journée porte ouverte on pourra vraiment présenter tous nos parcours de formation notamment les formations business analyst et data analyst voilà et également voilà évidemment data engineering data science etc tout ce genre de choses on pourra également parler des métiers un peu plus en détail voilà voilà merci beaucoup à tous merci encore au revoir alexandre et puis à très bientôt sur sur nos webinaires data prod data hub ou autre de chez data science test voilà merci à tous au revoir à tous au revoir